Bonjour et bienvenue. La souris fait partie intégrante du setup, surtout quand on la tient plusieurs heures sous la main. Opté pour un modèle de qualité soulage apporte un gain en précision, une bonne réaction et permet même d'automatiser les tâches les plus courantes. Notre guide lève le voile sur ces termes et vous offre la meilleure sélection de souris gamer du moment. Corsair Iron Claw RGB. L'Iron Claw RGB est pourtant toujours un excellent choix grâce à son ergonomie avant tout pensée pour les grandes mains. Disons qu'elle peut tout à fait être manipulée indépendamment de la taille de la main, mais les plus grandes mains seront clairement les plus à l'aise en palm comme en claw grip. Malgré des dimensions plus imposantes que bien d'autres muleaux, le poids de l'Iron Claw reste contenu à 105 grammes sur la balance. La maniabilité est excellente une fois que l'on s'est fait à ses formes généreuses. Avec les 7 boutons entièrement programmables, personnaliser votre façon de jouer avec des macros puissantes ou des remappages de touches vous donner l'avantage pendant le jeu. La résolution native de 18000 dpi avec des paliers de résolution de 1 dpi vous permet de personnaliser entièrement la sensibilité et vous offre un déplacement de souris ultra précis. Seule ombre au tableau, la molette dont les crans sont selon nous trop peu marqués. Ce qui dérangera surtout les joueurs de FPS qui ont besoin de précision et de rapidité. A côté de cela, l'Iron Claw embarque les mêmes switch et capteurs que la Corsair M65 RGB Elite. Les performances sont au rendez-vous et on n'en demande pas plus à une souris au tarif contenu. Rokat Kone Pro Les principales raisons de choisir une Rokat Kone Pro sont sans conteste sa prise en main, avec le confort et la maniabilité qui en résultent. Son design asymétrique est idéal pour adopter une position naturelle de la main, les boutons de tranche sont très aisément accessibles alors que les matériaux utilisés assurent un maintien efficace même lorsqu'il s'agit de soulever le mulot ou d'effectuer des mouvements brusques. Rien à redire du côté des performances. Design, capteur, switch et molette sont identiques au modèle sans fil, la Rokat Kone Pro Air. L'expérience est sans reproche aucun. Connexion filaire oblige, ce modèle est toutefois plus léger avec seulement 66 grammes. Un atout de plus pour la maniabilité. Le seul reproche vraiment impactant concerne son éclairage RGB situé sous les deux boutons principaux. Celui-ci se reflète sur l'écran, ce qui peut entraîner une engine avec des moniteurs imposants, à moins de le désactiver. SteelSeries Prime Plus La Prime Plus est une souris qui, derrière un aspect simple et minimaliste, cache de véritables atouts pour les joueurs compétitifs. Également déclinée en version sans fil avec la Prime Wireless, le design léger de 71 grammes a été développé avec l'aide de professionnels de l'eSport pour un confort durable et une durabilité à tout épreuve, et profite lui aussi de performances sans faille. Elle est conçue spécialement pour les situations les plus exigeantes dans les FPS avec 100 millions de clics idéal net. Certes, l'écran disposé sur la face inférieure de la souris paraît indispensable, il autorise toutefois d'ajuster pas mal de paramètres sans passer par le logiciel Enjin. Le capteur TrueMove Pro Plus fait quant à lui une belle différence en s'équipant d'un capteur dédié au soulèvement et en assurant un suivi ultra précis. Le plus grand atout de la SteelSeries Prime Plus sont cependant ses contacteurs Prestige OM. De type magnétique optique, il associe réactivité et endurance avec un retour tactile très agréable et un clic sonore croustillant bien différent des clics habituels. Le prix est un peu élevé mais justifié avec un double capteur et des contacteurs qui marquent des points. Asus ROG Gladius 3 Wireless La Gladius nous revient pour une troisième déclinaison qui change à peu près tous les éléments de la Gladius 2 sortie il y a déjà 4 ans. Filaire ou sans fil, elle bénéficie d'un petit dongle RF 2,4 GHz qui se glisse aisément sous la souris et propose aussi un mode Bluetooth pour parer à toute éventualité. On apprécie cette polyvalence d'autant que l'autonomie reste très correcte à 55 et 85 heures selon que l'on privilégie le RF 2,4 GHz ou le Bluetooth. Vous allez choisir parmi les triples connectivités à la fois avec un mode 2,4 GHz, Bluetooth, LE et USB. Un confort que l'on retrouve à tous les niveaux et on sent qu'Asus a souhaité bien faire les choses avec une Gladius 3 certes réservée au droitier mais dotée d'un capteur PixArt PWM 3370 remarquable de sensibilité. Jusqu'à 19000 PPP de précision. La glisse est presque parfaite grâce aux quatre patins en ptf disposés aux quatre coins de la souris. Mieux, des patins et des switch de secours sont livrés dans la boîte avec le nécessaire pour les installer. Sans être très novatrice, cette Gladius 3 est un modèle qui coche toutes les cases sans atteindre des sommets pharaoniques. Razer Oroki V2. La Razer Oroki V2 est une souris compacte et ultra légère capable de fonctionner en sans fil via Bluetooth ou 2,4 GHz. Face à la précédente Oroki, son ergonomie est améliorée et son design peut être customisé depuis le site de Razer. C'est un tout petit modèle d'à peine 10 cm de long pour un poids de 59 grammes. Autant dire qu'elle peut vous accompagner partout et qu'elle conviendra à tous les membres de la famille. On regrette qu'elle ne puisse opérer en mode filaire bien sûr, mais le Dongle USB assure un bon fonctionnement RF 2,4 GHz impeccable sans la moindre latence alors que le Bluetooth est aussi au menu. Le plus fort est d'ailleurs à ce niveau, tant Razer s'est surpassé pour nous offrir une autonomie du feu de Dieu. 425 heures en RF 2,4 GHz, et jusqu'à 950 heures en Bluetooth. Sans oublier de parler de l'excellence de son capteur optique Razer 5G Advanced 18K et de sa grande qualité de glisse. Une merveille de mulot. Nous sommes à présent à la fin de notre top 5 des meilleurs souris gamers. Si vous décidez de vous lancer dans l'achat d'une de ces souris, nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Dites-nous en commentaire vos impressions, à bientôt ! 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3